Déjà le lieu est incroyable, donc H2022 pour mettre aussi les artistes ensemble, nous a rapprochés avec Arthur Samet, qui est compositeur. Il y a beaucoup de compénieurs de ce concert, et je suis en tant que compénieur qui m'a appris sur le projet de l'Elektronisme. Il y a beaucoup plus d'élektronique, mais il y a beaucoup d'élektronique. Les concerts de l'Elektronisme ont appris sur les différentes industries. Arthur a produit ce soundtrack, ce soundtrack intéressant, et nous faisons une combinaison de la performance de la danse mais aussi d'involuer l'intensité et les dynamiques de la musique. La particularité de ce projet, c'est que ce n'est pas que de la danse, que de la musique ou que de la lumière, c'est vraiment une interaction entre toutes ces formes d'expression artistique en live. Le challenge est très intéressant ici, puisqu'une église a priori n'est pas un lieu d'événement, et donc nous avons dû adapter la technique et bien réfléchir aux moyens utilisés pour faire en sorte que tous ces éléments se mettent ensemble et que la magie opère ici dans l'église. Je crois que c'est vraiment ça, de remixer les arts, c'est de trouver ces ponts de communication, de nouvelles manières de collaborer, vu que l'art est vivant. Je crois, c'est juste un remix.